bonjour 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 les amis merci pour ceux qui sont abonnés j'ai cessé de vous dire bonjour chaque fois surtout n'hésitez surtout pas à partager le tutoriel inviter vos amis à aimer et à partager le tuto aujourd'hui je veux vous apprendre comment scanner et réparer les fichiers système de tous les windows donc c'est donc de quelqu'un pour autre système d'exploitation s'il ya windows bon et tuto machin pour aujourd'hui j'ai fait vous en prendre à scanner et repartir les aires des fichiers système de tous les windows pour scanner et repartir le fichier système de tous les windows il existe bon j'ai l'existé bon je vous montrerai deux méthodes des méthodes la première méthode sera graphique et la seconde serait un console on commence alors pour la méthode graphique vous allez aller dans votre poste et de travail poste et de travail vous faites un clic sur le disque donc plus qu'année repartient les fichiers clic droit vous allez sur propriété sur propriété vous aurez sur outils cette option ce outil vous verrez la vérification des erreurs optimisation et déformation des lecteurs bon ce qui nous intéresse c'est l'option vérification des erreurs cette option permet de rechercher les erreurs du système des fichiers sur le lecteur la lancer est l'option et vous débuterez l'analyse elle peut mettre assez d'état vous allez vous assurez qu'on ne fait rien d'autre sur votre machine lorsque vous êtes en train d'effectuer cette autre méthode à mes tracés d'état en fonction du volume de votre disque ou en fonction des données qui réagissent en attendant que la première méthode s'exécute je voudrais donc vous présenter la seconde méthode la seconde méthode la console dont nous allons utiliser la console de notre système et la console serait utilisé en mode administrateur il existe un raccourci pour ouvrir la console je vais vous en présenter vous utilisez la touche démarrer et le bouton x vous verrez la touche démarrer et le bouton x et là vous verrez invite de commande un mode administrateur et vous cliquez là dessus vous exécuter ici nous allons utiliser la commande ch4x peut-être certains d'entre vous en connaissent déjà elle a plein d'autres options et l'option spécifique ici pour nous est l'option f qui veut dire quoi fixe erreur bon pour plus pour plus d'air dessus ce propos plus d'air dessus ce propos nous allons afficher l'air de cette commande chk disque pour afficher l'air d'une commande vous connaissez c'est juste ici vous verrez que les options vous avez les options l'option que nous utilisons aussi c'est l'option f corriger les erreurs sur le disque voyez comment corriger les erreurs sur le disque en plus de cela vous pouvez localiser les secteurs défectueuses ou récupérer les informations lisibles changer la taille du fichier journal avec spécification affiché à la taille actuelle avec l'option i vérification sommaire des entrées des index avec l'option c ignorer la vérification des cycles à l'intérieur et de laborescence des dossiers avec l'option b réanalyser le plus défaillant du volume avec l'option scan exécuté une analyse en ligne sur le volume à peu force off line fixe bon je continuerai par la youtube tout en sachant que vous savez oui et vous pourrez continuer la lecture j'y reviens c'est la première méthode tout en vérifiant s'y adapter c'est s'est achevé c'est tellement vous verrez aimer assez énormément d'état tout en espérant que vous serez patient chez vous à l'attendant qu'elle puisse s'achever je vous présente la deuxième et tout donc il faudrait juste attendre les caisses et termine et vous passerez à l'analyse je vais donc de voir l'annuler n'est pas qu'elle ne fonctionne pas si je l'annule c'est juste parce que je veux pas que le tuto ouvrir un peu et chez vous vous pouvez continuer jusqu'à la fin bon j'ai la nuit pour passer à la seconde méthode ou un peu la seconde méthode c'est toujours la même option mais si nous utilisons c'est h6 mettons le lecteur donc le lecteur sur lequel nous venons effectué le scan utilisons qu'elle option l'option est précédemment expliqué et là vous tapez sur entrée c'est qu'est ce qu'on vous demande qu'est ce qu'elle ne peut pas s'exécuter parce que le volume est utilisé par un autre processus voulez-vous que ce volume soit vérifié au prochain redémarrage là nous mettons oui c'est dans ce que quoi ce volume sera vérifié au prochain redémarrage du système c'est dans du coin lorsque je veux redémarrer mon machine lorsqu'elle s'effectue au début ou s'effectue à l'ordre du démarrage et là vous pourrez donc voir vos erreurs du fichier système être corrigé merci d'avoir suivi le tuto surtout n'hésitez pas surtout à aimer à partager et surtout et vous abonner sur la chaîne pour recevoir des prochains tutoriels merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin on vous donne rendez vous bientôt pour un nouveau tuto surtout n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne youtube